Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Virginie Life. Ça y est, on est fin janvier, on passe donc à l'état de mes plantes en janvier. C'est un mois qui est difficile pour mes plantes, j'en ai plusieurs qui ne vont pas très bien. Je ne sais pas trop dire la cause, mais j'ai plusieurs plantes qui ne vont pas bien. Et j'ai l'impression en ce moment vraiment de ramer pour que ma petite jungle reste en bon état. Je vais commencer tout de suite par vous montrer une de mes plantes préférées, mon Begonia rex escargot. C'est une plante que j'ai eue récemment, j'ai dû l'avoir à l'automne, mais c'est une plante que je cherchais depuis longtemps. Ce n'est pas une plante hyper rare, mais on n'en trouve pas non plus tout le temps. J'étais super heureuse de l'avoir, je l'ai acheté en très bon état, très bien touffu. Et puis là, depuis trois semaines à peu près, je rame et je crois qu'elle est en train de crever. Alors au début, apparaissent comme des petites taches circulaires, un peu blanches. Et puis rapidement, en quelques jours, toute la feuille est desséchée, rabougrie. Et puis la tige meurt avec. Je me demande si ce n'est pas de l'oïdium. Je ne sais pas. J'ai essayé de faire des boutures parce que je me dis, moi c'est toujours mon réflexe. Quand j'ai une plante qui est en train de crever, auquel je tiens, je fais des boutures. Surtout quand c'est une plante qu'on ne trouve pas tous les samedis dans une horticule... Dans un magasin, on va dire. Donc, ça n'a pas marché non plus. J'en avais fait trois. Et les trois ont eu ce fameux mal que je pense être de l'oïdium. Ce que j'ai fait, je l'ai mis en quarantaine dans ma cuisine parce que je les mets sur mes plans de travail. Quand j'ai une plante malade ou cas dénuisible, je la mets dans ma cuisine. Il n'y a pas d'autres plantes. Comme ça, déjà, je la vois tout le temps. Donc, je l'ai mis en quarantaine parce que je me dis, si c'est de l'oïdium, je ne veux pas contaminer d'autres plantes. Si ce n'est pas ça, en tout cas, quel que soit le mal, je ne veux pas contaminer d'autres plantes. Mais je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas. Je vais essayer. Il y a un chef langoustin qui m'a dit de la nettoyer avec du lait. Alors, moi, je sais que ça m'arrive de nettoyer mes plantes à grandes feuilles avec de l'eau, avec un peu de lait dedans. Pour les rendre bien luisantes, tout ça. Mais je n'aurais jamais osé une plante un peu dufteuse la mouiller. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux écoles. Il y a ceux qui disent, les plantes dufteuses, il ne faut pas du tout les mouiller. Et puis d'autres qui disent, si on peut. Mais j'allais dire foutu pour foutu, je vais essayer. Je ne sais pas, je vais essayer. Et puis, si vous vous y connaissez, si vous avez réussi à sauver votre bégonierex de ce genre de soucis, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, aidez-moi. J'ai vraiment besoin de vos têtes sur le coup là, parce que j'y tiens cette petite plante. Avant de passer à la plante suivante, je vais vous annoncer une petite surprise. J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai décidé au mois de février de faire une mini-série. J'ai vu que ça vous avait plu en plante-mousse, où tous les jours on parlait d'une plante. Alors là, il n'y en aura pas une par jour. Je vais faire une petite série du mois de février. Vous aurez des petites vidéos pour vous expliquer des termes qu'on voit tout le temps dans le monde des plantes addicts, des plantes lover. On va reprendre un petit peu les termes de jardinage. Je ne sais pas si on peut dire du jardinage pour des plantes intérieures. On va reprendre ensemble les termes, voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, et pour quelles plantes ça s'applique. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour ne pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite notification qui vous préviendra dès que ma vidéo sort. Et puis, ça commence dès le lundi 1er février. La deuxième plante qui ne va pas bien, ce n'est pas catastrophique, c'est mon Syngonium. Alors, mon Syngonium, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous remets ici mon adresse Insta si ça vous intéresse de me suivre. J'y mets quasiment chaque jour une plante. Je raconte un peu ma vie, en fait, sur mon Insta. Bref, parenthèse fermée. Mon Syngonium, j'avais essayé il y a quelque temps parce qu'il était sur une étagère en bas. Et comme il grandit, il grandit, il grandit, je me suis dit, tiens, je vais le tutorer directement à une pâte de l'étagère. Et puis, en fait, ça n'a pas été très bien. J'ai vu que ça ne lui plaisait pas, la plante. Les feuilles, elles restaient toutes tombées. Ça ne lui plaisait pas. Donc, je l'ai enlevé, je l'ai remis, vous le voyez ici, je l'ai remis sur un petit tuteur que j'avais fait il y a quelques années déjà. Voilà. Et puis, les feuilles ont repris du tonus. Il y a quelqu'un qui passe par la fenêtre, ils doivent se demander ce que je fais. Les feuilles ont repris du tonus. Elles sont belles, mais il y en a quelques-unes encore qui ont des petites taches jaunes, voire brunes. Je vois que c'est une plante à surveiller. Elle n'est pas en souffrance, mais en ce moment, elle a besoin d'être surveillée. Alors, une chose qui m'interpelle, parce que j'avais envie d'en faire une bouture, et je me suis rendue compte que mon Syngonium, en ce moment, n'avait pas de nœud. Est-ce que vous savez pourquoi, des fois, les plantes ne font pas de nœud ? Du coup, si je veux faire une bouture, il y a plein de petits rejets, je pourrais toujours, on va dire, détrocher, prendre un petit rejet. Mais je me demande pourquoi, parfois, on n'a pas de nœud sur les plantes. Une autre plante à surveiller en ce moment, c'est mon Monstera adansoni. Mon Monstera adansoni, je l'ai mis sur Treilly il y a un ou deux mois, on va dire, à peu près. Je vous avais présenté ça. Il l'adore, il a fait des feuilles beaucoup plus grandes, avec les trous beaucoup plus importants. C'est vrai qu'il est beau. Et puis là, je sens qu'il a surveillé. Il m'a fait, coup sur coup, trois feuilles jaunes qui, après, sont crevées. Vous savez, elles deviennent toutes brunes, elles se rabougrissent, et puis toutes sèches, et puis elles tombent. Quelques feuilles ont encore des plaies jaunes qui deviennent brun. Ça ne prend plus d'ampleur, mais bon, forcément, ça ne va pas se réparer, ce qui est abîmé. Mais ce qui me soucie le plus, je vais vous montrer, c'est qu'il a fait une grande tige. Il pousse très très vite, mais il y avait bien 40 cm. Je suis mauvaise en estimation, mais je dirais qu'il y avait bien 40 ou 50 cm. Il y avait de la tige, mais il n'y a pas de feuilles. Sur 40 ou 50 cm, il ne m'a pas fait de feuilles. Il est le long du mur en l'air, donc il est bien à la lumière. Je continue à le vaporiser régulièrement. Mais je me demande pourquoi elle a fait cette grande tige. Et la deuxième question, c'est est-ce que je devrais couper cette tige, ou est-ce que je la laisse, ma foi, avec une partie sans feuilles ? Je l'ai bien, de toute façon, je l'ai réattachée sur le treillis autrement, parce que là, elle est directement au plafond, comme une asperge, et ça n'avait aucun intérêt. Donc, de toute façon, je l'ai remêlée dans le treillis. C'est ça mon but en mettant un treillis, c'est qu'on peut faire plein d'aller-retour, pour faire un mur un peu végétal. Comme ça, la plante, elle continue à grandir, mais ça ne fait pas simplement une grande tige droite, qui n'est pas forcément très jolie. Et je me demande si je dois le couper. Et si je le coupe, admettons que j'en fasse des petites boutures en tronçon ou autre, parce qu'elle n'a pas de tige, mais elle a des nœuds. Elle n'a pas de feuilles, pardon, mais elle a des nœuds. Alors, est-ce que, si j'en fais des boutures, est-ce que les boutures, elles vont donner des feuilles ? Ou bien, est-ce que c'est... Je ne sais pas comment faire, là. Parlez-moi de votre expérience. Dites-moi, là aussi, si ça vous est déjà arrivé sur une plante, de ne pas avoir de feuilles, d'avoir juste une tige. Comment vous y avez remédié ? Une plante qui commence à aller mieux, c'est mon bégoniarex. Je vous l'avais montré il y a quelques temps. Il était tout beau, tout étoffé. Et puis, depuis quelques temps, il mourait petit à petit. Et il restait peu de feuilles. Elles étaient laides. La première chose que j'ai fait, je l'ai isolée. Je ne l'ai pas isolée dans la cuisine parce qu'il y avait déjà une autre plante. Et je l'ai changée de place. Je l'ai mise près d'une fenêtre, dans la partie salon, toute seule. Il y a juste à côté un pot avec une grosse bouture de Monstera. Et je l'ai mis là. Et il se porte à merveille. Il n'a plus fait de feuilles mortes ou moches, plus qu'il ne devrait. Il y a en ce moment, je crois, une petite feuille morte. Mais c'est normal aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Il est très beau. Donc, finalement, je vais le laisser à cet endroit-là. Il est mis en valeur parce qu'il est tout seul. Je vais continuer de le surveiller. Mais je pense que lui, croisons les doigts, je pense qu'il est sauvé, qu'il a trouvé sa place. Mon alocasia stingray, qui n'est plus joli. Il n'a plus qu'une feuille. Et il y a à peu près deux semaines, j'ai découvert sur lui deux tripes. Un tripes ou une tripes ? Je regarde si c'est masculin ou féminin. Donc, il n'est pas beau. La feuille est toute abîmée. Parce que je pense que les tripes lui ont fait du mal. Il a été bien traité. Et ce Monstera, il est sur mon meuble. Mais il est à l'extrémité du meuble. Et il est à côté de ma fenêtre. Et donc, il est à côté de mes voilages. Si je vous dis ça, c'est parce que je me suis posé une question. Quand on a tout traité à nouveau contre les tripes, je n'en ai pas trouvé d'autres. Il y en avait juste deux sur cette plante, qui est donc contre ma fenêtre et le voilage. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas possible qu'en fait, ce soit deux petits énergumènes qui auraient pris refuge dans le voilage et puis qui reviennent. Parce que le tripes, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu, peut-être pas la même famille, mais ça a le même mode de déplacement. C'est comme les Aouta un petit peu. Et je me... En été, vous vous envoyez dans vos voilages. Enfin, on envoie dans nos voilages des Aouta. Des fois dans les cadres photos, par exemple. Et je me demande si les tripes ne peuvent pas se réfugier ailleurs. Donc du coup, une fois qu'on a tout traité, le même jour, j'ai démonté mes rideaux. Je les ai passés à la machine à laver. Je les ai remis comme ça. Normalement, il n'y en a plus. J'espère que cette fois-ci, on en viendra à bout. De toute façon, ça ne fait jamais de mal de laver ses rideaux. En parlant de tripes, je vais vous montrer des plantes qui vont super bien. Regardez-moi ça. Et regardez la deuxième. Mes impatiences goûtent de sang. Je n'aurais jamais pensé qu'elles reprendraient aussi vite. Si vous vous rappelez, il n'y avait plus que les tiges, il n'y avait plus aucune feuille. Alors, je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'ai même l'impression qu'elles sont plus belles qu'avant. J'ai l'impression qu'elles se ramifient. J'ai l'impression, je ne sais pas, je les trouve très très belles. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente qu'elles aient repris. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que la tige, vous voyez, elle est décharnée, la tige là. J'aimerais bien quand même qu'il y ait des feuilles qui repoussent. Mais je suis contente. Ça fait plaisir de voir des plantes qu'on reprit le dessus après cette fâcheuse attaque de trips. Cette fâcheuse attaque de trips. C'est difficile à dire. Et puis, pour finir sur un petit sourire, j'ai mon pothos argenté qui se met à pousser, pousser, pousser. Alors, les feuilles sont petites. Elles vont peut-être grandir encore. Je trouve que les feuilles sont de plus en plus petites, mais en même temps, c'est l'hiver. J'en ai fait quand même une bouture. Je le trouve très beau. Il est en train de pousser vraiment pas mal. Alors qu'il stagnait quand même. Et du coup, je vais montrer ici. J'ai eu envie de créer ma potagère. Et donc, finalement, j'ai décidé de mettre ensemble tous mes pothos. Donc là, il y a l'argenté, le Marble Queen, le Angel qui pousse beaucoup aussi en ce moment. Et puis, le Néon qui est plus lent. Mais je pense qu'un jour, il va se mettre à pousser. Et du coup, ici. Voilà un petit peu l'état de mes plantes en janvier. Je vous remercie de votre fidélité. Racontez-moi un peu comment vont vos plantes en ce moment. Et je vous dis donc à très très bientôt. Chlorophyllement vôtre !